Musique Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette gourmande. Même très, 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 très gourmande, de la nougatine. Et vous allez voir comme c'est simple. Alors en premier lieu, il vous faut du glucose. Alors le sucre glucose, vous le trouvez dans les épiceries fines ou même sur internet. Enfin, c'est facile à trouver. Alors il vous faut 100 g de sucre glucose et 100 g de sucre en poudre. Et il vous faut 20 g de beurre. Alors là, vous le mettez à chauffer. Doucement. Et il vous faut 100 g d'amandes effilées. Alors les amandes effilées, là, vous les passez un peu au four pour les chauffer, juste pour leur faire prendre une petite couleur. Mais pas plus que ça. Et voilà, je vous fais voir. Il ne faut pas que ce soit plus grillé parce qu'après, ça ferait trop quand vous allez le mettre avec le sucre et le beurre. Et là, vous faites fondre votre beurre avec vos deux variétés de sucre. Et quand tout ce petit monde s'est marié et a fondu, vous y ajoutez donc vos amandes effilées. Vous allez voir comme c'est simple. Voilà. Et vous pouviez un petit peu, tout simplement. Alors là, pour les effacer au four, vous les mettez dans un moule. Où vous les mettez, moi, j'ai pris une plaque à pâtisserie avec un papier cuisson et là, voilà. Et quand tout ça est mélangé, donc j'enlève ma plaque. Et vous prenez le moule dans lequel vous allez faire cuire votre nougatine. Alors bon, moi, là, c'est pour un anniversaire que j'ai voulu la préparer, ma nougatine. Alors, j'ai un moule en forme de cœur et je le fais cuire dedans comme ça. Je n'ai pas prêt à mouler ma nougatine une fois qu'elle est cuitée parce que là, c'est un peu plus délicat à faire. Si vous voulez, ça, ça se fait, mais enfin, c'est un peu plus délicat. Alors, je vais enlever une autre cuillère parce que ça, ça accroche là. Voilà. Vous voyez, comme c'est simple. Là, voilà. Et puis, en chauffant de nouveau et parce que là, ça se fiche, les sucres et tout. Mais après, vous allez le passer au four et donc, ça va se liquéfier de nouveau un peu. Et donc, ça va bien prendre la forme de votre moule. Voilà, je vais récupérer mes amas et c'est tout. Vous le mettez au four. Alors là, un quart d'heure, vingt minutes et vous le surveillez parce que selon la force du four, il ne faut pas le mettre four brûlant. Vous le mettez à 180 par là. Et donc, quand votre nogatine est dorée, vous la sortez et c'est tout. Donc, je vais l'enfourner et on se retrouve à la sortie du four. Alors, voilà ma nogatine qui sort du four, vous voyez. Donc, ça, ça, c'est légèrement doré. Et là, il ne me reste plus qu'à attendre que ça refroidisse. Et mettons, demi-journée, pour que ce soit bien, bien froid et quand même, et que ce soit bien pris. Et ensuite, pof, vous la tournez avec un couteau nucléaire. Vous tapez un peu sur le fond du moule et ça se démoule tout seul. Et vous avez un magnifique cœur en forme à nogatine. Maintenant, si ce n'est pas un cœur, c'est un moule rétanulaire, un moule rond, enfin, ce que vous voulez, voilà. Mais voilà ma recette de la nogatine et vous verrez que vous allez faire des heureux parce que c'est vraiment un délice. Alors, merci pour vos commentaires. Je recommande à ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire. Et à une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501